Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette petite capsule, je vous réponds à une question d'une abonnée qui demande comment faire pour marcher quand on a les pieds qui accrochent à cause de la sclérose en plaques. Donc, ce phénomène-là, les pieds qui accrochent, on appelle ça le pied tombant ou les pieds tombants. On peut avoir un pied ou les deux pieds qui vont tomber. Ce qui arrive, c'est que nos releveurs du pied ne sont pas assez forts ou parfois complètement paralysés. Donc, ils ne sont pas capables de relever le pied assez pour qu'on puisse faire notre pas, dégager le pied et on s'accroche les pieds dans les fleurs du tapis. Il y a différentes causes. Donc, il y a des causes qui vont rester permanentes. On ne pourra pas améliorer le pied tombant, alors que dans certaines conditions, on va pouvoir améliorer, faire des exercices. Je ne pourrais pas passer toutes les causes en revue, mais par contre, une des chances, si vous n'avez pas du tout de contraction, puis que vous avez une section d'un air complet, par exemple, ou une paralysie complète de pas juste ce muscle-là, mais de d'autres muscles à cause d'une lésion médulaire, par exemple, à ce moment-là, on a moins de chances de retrouver le contrôle du pied tombant. Dans ces cas-là, vous pouvez essayer de faire des exercices quand même, mais par mesure de sécurité, ce qu'on va faire pour la marche, c'est qu'on va utiliser une orthèse. Donc, il y a des orthèses qui sont souples, il y a des orthèses qui sont semi-rigides et des orthèses qui sont rigides. Dans les orthèses rigides, si vous avez un petit peu de mouvement et si vous êtes plus mobile, vous marchez beaucoup, dans certains cas, vous pourrez avoir une orthèse qui est articulée, qui permet un petit peu de mouvement de la cheville. On va donner des orthèses qui sont rigides et fixes, souvent pour les gens qui ont beaucoup de spasticité, que le pied se déforme, que ça rend la marche très difficile et non sécuritaire, par exemple. Dans les autres cas, si c'est possible de récupérer la capacité de relever son pied, on va faire des exercices. Donc, l'exercice à faire, c'est d'essayer de relever son pied. Donc, on essaie le plus au début si ce n'est pas assez fort ou même si pour l'instant où il y a une contraction, mais il n'y a pas de mouvement, on va le faire en actif assisté. Donc, vous pouvez utiliser une ceinture, la boue de votre canne ou une bande pour le mettre au bout du pied. Ça, c'est si mon pied. Et on va aider à relever le pied et on va accompagner, on va essayer de le faire le plus possible par la jambe. Et avec la canne, la bande élastique, on va aider et on va faire plusieurs répétitions. La clé du succès dans ces cas-là, c'est vraiment la répétition. Relever un pied, ce n'est pas l'exercice le plus attrayant, le plus fun. Ce n'est pas un mouvement qui est très complexe en soi. Donc, ce n'est pas les exercices auxquels les gens adhèrent le plus, mais c'est vraiment, si c'est ça que vous voulez améliorer, il faut vraiment essayer de le travailler le plus possible. Et de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Jusqu'à temps que ça s'améliore. Quand ça s'est amélioré, que vous avez un bon contrôle et que vous êtes capable de maintenir une contraction pendant quelques secondes, on va l'ajouter à la fonction dans la marche, par exemple, monter en haut d'un step. Il faut relever le pied pour monter sur un step, par exemple. Donc, on l'ajoute à la fonction avec d'autres tâches pour être capable de le faire, même si on fait autre chose. Quand il faut gérer son équilibre, l'environnement, il faut faire un autre mouvement. C'est très difficile. On va utiliser des compensations pour pouvoir marcher et ne pas se prendre les pieds dans le tapis, dans les flancs du tapis. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est d'augmenter la flexion de la hanche. Donc, on va lever le genou plus haut que ce qu'on ferait normalement. Sinon, il y a un autre, c'est la circonduction. Donc, on amène notre jambe sur le côté pour permettre à notre pied d'être dégagé. Donc, on fait un mouvement de rotation comme ça. Souvent, en fait, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous-même trouver la façon, la compensation qui vous convient le plus. C'est sûr que notre objectif, c'est d'aller vers l'utilisation, de ne plus utiliser de compensation. Donc, travaillez le relevé du pied le plus que vous pouvez. Vous pouvez également utiliser de la stimulation électrique. Donc, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc, on peut utiliser des petits appareils, des neurostimulateurs pour stimuler les muscles et les nerfs, pour faire relever le pied pour travailler le tibial antérieur et améliorer sa force. Si ça vous intéresse, consultez un physiothérapeute, votre physiothérapeute ou votre équipe soignante pour en discuter avec vous. Voilà, c'est un résumé des choses à faire en cas de pied tombant. Mais, il y a beaucoup de causes, comme je l'ai dit au début, et il y a beaucoup, les causes vont vraiment guider vers quelle thérapie, quelle compensation, quelle aide technique vous allez avoir de besoin. Donc, l'idéal, c'est de consulter votre équipe soignante, votre équipe de réadaptation, les gens qui vous connaissent votre cas, pour qu'ils puissent le mieux vous outiller, vous guider vers les bonnes ressources. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans votre processus de réadaptation. Lâchez pas, continuez à faire vos exercices, continuez à être actif, puis vous allez voir, là, les choses, votre marche va s'améliorer. Et consultez vos professionnels! Mais avant de les appeler, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo et surtout à vous abonner en cliquant sur le bouton « s'abonner » pour faire partie de notre belle communauté. Et si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, écrivez-les en commentaire, je vais faire d'autres vidéos pour répondre à vos questions. Sur ce, bonne journée! À bientôt! Bye!